Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, ça va repartir Morgan Perron, côté bleu, qui va faire son entrée sur le ring Morgan Perron du club Monkey Team Avec 13 combats, oui c'est ça, et 10 victoires Donc 3 défaites, c'est ça ? 10 victoires, 3 défaites ? Je pense que je n'étais pas très bon en maths, mais ça doit être ça Déjà, 10 victoires, c'est un... Sur 13 combats, c'est pas mal C'est pas mal, beau palmarès Morgan Perron Donc là, elle salue, je ne sais pas si vous avez vu Elle salue les vues Et puis là, on démarre, ben voilà, en une catégorie sans plastron Et oui, il n'y a plus de 10 combats Laura Giraud qui va faire son entrée dans le coin rouge Du club sort Nakin Muay Time Un palmarès qui est aussi intéressant 12 combats, un combat de moins que son adversaire Mais 7 victoires et 5 défaites Très joué les couleurs du club, on la remarque de loin Oui Allez, allez, je suis un peu désoignement, bien sûr, sur Soaring Applaudissements pour Laura Giraud 12 combats, 7 victoires pour 25 défaites Applaudissements, s'il vous plaît Allez, la petite musique qui va bien Pour cette... Bah oui, c'est déjà cet avant-dernier combat De la soirée C'est l'avant-dernier ? Oui, c'est l'avant-dernier, oui Ok Allez, ça se concentre Et j'en profite aussi Oui, on est là ce soir avec LSUI Qui diffuse pour vous cet événement Mais voilà, je remercie Marc Et toute son équipe à la technique D'avoir fait du boulot vraiment très propre En tout cas, j'espère que vous appréciez Toutes ces images Et tout ce qu'ils font, en tout cas, pour cet événement Allez, c'est important de le souligner Donc là, comme tu l'as souligné Il n'y a plus de plastron Donc là, attention, on est sur le 3x3 Alors là, c'est pareil On rajoute une minute Bah c'est pas rien non plus Petit saut là Il va y avoir l'explosion évité Ça peut perturber l'autre en face Qui s'y tient Il est bien dynamique C'est quoi ça ? Allez, c'est parti On va s'envoyer des douceurs Oui, exactement Premier rang de Morgan Perron bleu Laura Giroud en rouge Parti Alors on voit tout de suite que les coups sont propres On travaille deux coups de genou Ah, attention Intervention de l'arbitre qui sépare On travaille deux coups de genou Je croyais que ça allait être sur une projection Attention, on ne peut pas secouer l'arbitre en même temps, en passage Ni le cadreur là-bas Pauvre Mathieu Tout à l'heure, il avait peur dans les camps Allez, on travaille des coups de genou Une tentative de coups de coups de retourner Allez, on travaille des coups de genou Là, les filles, quand elles s'attrapent comme ça Elles essayent de se projeter Donc l'idée, c'est de ne pas tomber Elle travaille du middle kick, comme je vous disais Elle travaille au-dessus Sur les côtes flottantes, au-dessus du bassin Le risque, voilà, c'est ça C'est la saisie de la jambe C'est pour ça qu'il faut être rapide Ouais, ça boxe Ouais, travail de coups de genou au passage Allez, rouge, il faudrait sortir des cordes là Allez, bras avant, bras arrière Allez, est-ce qu'on peut ? Ça a claqué Ouais Tout à l'heure de projection Allez, ça repart Allez, bras avant, bras arrière Ouh, joli Retourné Eh oui, on va voir Je suis en train de voir Sur le côté peut-être que vous pouvez apercevoir Sur le côté de vos écrans Qui ne tienne à joli Avec un peu pas marais sourcié au club Qui se prépare pour son combat Qui se filera tout à l'heure En rouge On entend les coachs qui encouragent leur boxeuse Avec ce petit travail de préparation que j'emmène avant Un middle là Travaille d'anglaise Suis des coups de genou Allez, fin du premier round Fin du premier round Effectivement Donc là, même si on a augmenté d'une minute La minute de récupération, elle, ne change pas Pour ceux qui ne connaissent pas Ça reste toujours une minute de récup Quoi qu'il en soit Et on essaye de ventiler Pour refroidir les boxers Tout en donnant des conseils Allez, écoute, je suis content d'analyser un peu les premiers rounds J'observe ça C'est ça Tu leur dis voilà Travaille avec la jambe Monte les gants Feinte en bas Attaque en haut Souvent les coachs Ce sont les yeux En dehors du ring Parce que je peux vous dire Que quand on boxe Il y a l'effet tunnel Oui c'est vrai J'entends un peu le speaker Julien Oui on peut remercier aussi les bénévoles du club Qui ont fait cet événement quelque chose de propre, de correct C'est vrai que sans les partenaires, sans les bénévoles du club aussi Qui prennent leur temps aussi pour accompagner ce club Voilà, pour un événement comme ça C'est pas rien Donc on peut leur tirer le chapeau Oui c'est vrai que les On ne le souligne jamais suffisamment Mais c'est vrai que les bénévoles Parce qu'il faut le savoir Que quand ça va se terminer Eux ils vont démonter le ring directement Ça reste pas Ça sera pas fait demain Et tout sera rangé Et effectivement C'est tout ce travail Que l'on ne voit pas Et heureusement Qu'il y a encore des bénévoles Dans les associations Même si c'est de plus en plus dur Parce qu'on a de moins en moins de temps libre Mais c'est grâce à eux Que tout ça peut se faire Voilà, tout à fait Que ce soit ici Mais dans un parquet club aujourd'hui Enfin j'ai un amateur Sans ça De toute façon Il n'y a pas de tournoi pour les jeunes Et quoi que ce soit Exactement Oh là, attention à la chute Oh, il y a eu un contre avec le genou Au moment où elle a chuté Allez, travail de low kick Et les coups de coude Ah là, c'est nettement plus appuyé Trait de middle Allez, coup de coude retourné Hop là, attention Il n'y a pas le droit d'attraper De prendre par le dos Oh, tentative high kick Donc coup de pied haut Le but c'est de chercher la tête Tentative de projection Et là, elle l'a bien verrouillée Allez, allez On va travailler les coups de genou Et bras avant, bras arrière Là, on voit que quand les coups sont donnés Les bras ne tombent pas C'est-à-dire que ça revient un peu en piston Je ne sais pas si vous voyez C'est sur une ligne horizontale Il n'y a pas d'arc de cercle Le bras ne tombe pas Oui, notamment pour Morgane Perron En bleu, là, oui Avec low kick Et ça enchaîne Ah, c'est coup pour coup Oui Tentative de saisir de la jambe Allez, on travaille les coups de genou encore Allez, ça reprend Pas pour très longtemps Ça sent la fin du deuxième round Attention, coup de coude Mathieu, 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 il est au cadreur là Et au plus près de l'action là, Mathieu Il est complètement C'est vrai qu'il ne faut pas prendre un coup dans la caméra Ah, c'est intérêt à la tenir des deux mains Tout à l'heure, il me disait Surtout qu'il avait peur de prendre deux coups tout courts Ah oui Il aurait peut-être dû retirer ses lunettes alors Ouais, là, c'est dynamique Allez, il travaille le coup de genou Hop là Oh ! Et là, on observe, il y a des gardes hautes là Et puis on pousse la tête là Pour ouvrir, pour passer les coups de genou Bras arrière Ok, fin du deuxième Intéressant, intéressant Moi j'observais pas mal de changements de comportement du... Je dirais de Chloé Haddon, au côté bleu là C'était du... Je trouvais ça Pas si mal que ça Ça frappe Ça frappe des deux côtés Allez, le troisième peut être décisif Là, on voit le coach à un coin bleu Un bras avant, jambes arrière Il donne des conseils Et on va attaquer le troisième round Voilà, le troisième round avant le dernier combat qui viendra après D'ailleurs, s'il reste 45 secondes, Fred, il y a peut-être, je sais pas, il y a des choses que tu souhaiterais annoncer par rapport à ton club Voilà, des inscriptions qui vont être ouvertes bientôt, je sais pas, pour les licences Ouais, on va... Donc là, bien sûr, on va, comme tous les clubs, comme toutes les structures de sport de combat On va terminer un petit peu la saison Alors nous, on va maintenir des cours juillet-août de préparation physique pour les pratiquants Et puis on va effectuer des portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 31 août et le vendredi 1er septembre Pour que les gens puissent venir découvrir les activités L'objectif, voilà, pour ceux qui sont indécis, c'est de venir faire découvrir la structure Mais également d'orienter les gens Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent et qui ne savent pas quel sport pratiquer Et en tant que professionnels diplômés, je le répète, c'est toujours important de fréquenter des salles avec des gens diplômés Parce que vous mettez votre intégrité physique dans les mains de quelqu'un Donc vérifiez toujours les diplômes Et donc on a ce devoir aussi de... Ouf, il y a un coup de coude qui est passé Le troisième on est en partie Je te laisse finir quand même Et donc on redirige aussi les gens vers les activités sportives qu'ils désirent aussi Voilà, et rappelle-nous l'adresse de Défense Tactique à Rennes Alors nous, on se situe à Rennes, mais également à Sesson et Verne Et sur Rennes, on se situe au 65 rue Bigot de Préameneau C'est dans le centre, enfin c'est pas dans le centre, c'est Rennes-Sud Ouais, ouais, on peut te joindre sur les réseaux Tout à fait, sur le site Défense Tactique www.defensetactique.fr Voilà, et bien écoute, merci Fred Avec plaisir Si, chers téléspectateurs, vous avez envie de découvrir différents sports de combat Et surtout avoir le conseil adapté par un professionnel N'hésitez pas à contacter Fred, en tout cas Défense Tactique à Rennes Voilà, tout à fait, puis j'en profite aussi pour les pratiquants de boxe thaï également Le club de la Mésière, Nagatim de Jérôme est une très bonne structure professionnelle Avec un passionné qui est diplômé, je le redis parce que ça a son importance Il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent sans diplôme Et ça, c'est pas possible C'est un petit peu l'image de certains sports aussi parfois Tout à fait Allez, c'est parti pour le troisième et dernier round Ouais, coup pour le coup Allez, point rouge, il faut monter les gants un petit peu Parce que là, l'anglaise, elle passe à chaque fois, ça touche Allez, tentative de projection C'était pas loin On repousse la tête Allez, il faut tout donner Bim Saisie de la jambe derrière Attention au coup de coude Il en suffit d'un, il suffit d'un mauvais coup Allez, il faut récupérer Et bleu est machine avant Complètement Depuis le deuxième round, je trouve qu'il y a un changement C'est pour ça Allez Allez, il finit, bravo Allez, on vient séparer Il faudrait que pendant qu'elle récupère Que rouge se décolle Ouais, de son coin Ouh, attention, celui-là Le hot kick était pas loin Ouais, on a vu le casque bouger Allez, attention, le travail d'anglaise Et le travail d'écoute derrière Allez, on entend les coachs qui disent Allez, c'est la fin C'est la fin Bon combat, bon combat Bon combat Entrez, c'est là Applaudissements, s'il vous plaît Pour Laura Morgan Un maximum de nourris, s'il vous plaît Pour elle Ouais, bravo C'est, voilà La fin du combat, pardon De Chloé Adam Et c'est Boxing Direct Face à Ah, non Non, non Si je me plante de fiche, ça va pas le faire Voilà Morgan Perrault, coin bleu De la Monkey Team Et Laura Giraud De sort On détaille Yes Bon, mais moi je dirais coin bleu Pour moi Je dis bien pour moi Sur la deuxième partie du second round Et le dernier round Oui On a bien déjà très très fort Pour le très joli combat Qu'elle vient de nous proposer Bravo les lames La victoire C'est le bleu pour Morgan Oui, oui, oui On a remarqué quand même Sur le dernier round Voilà, la victoire sur 14 combats pour rien Voix mille de la beautation Bravo On bat 3 Voilà, la gagnante Nous avons convoi la Pardon Victoire de Morgan Perrault Monkey Team 13 combats 10 victoires On peut rajouter maintenant Une 11ème Merci C'est beau, déjà Comme palmarès Oui, oui 11 combats Enfin 14 pour le coup 14 pour le coup 11 victoires C'est chouette Merci 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 Sous-titrage ST' 501